Un kilo d'ail acheté, un foie gras gratuit en face. On l'appelle Aïoli et il vient de Haute-Garonne. Et voilà, je fais des stocks parce qu'il s'en va, voilà. Ses ailes, ses oignons, ils sont meilleurs que les autres ? Ah ben ouais, ouais, non, vraiment c'est super. Et puis qualité-prix, là c'est incomparable. Aïoli, c'est un redoutable marchand, mais aussi un bon camarade qui mitonne le casse-croûte pour ses collègues. Ça c'est tous les samedis depuis des années, des années. Là vous avez de jaune à l'idée, allumez le feu. Vous voulez que je vous en fasse madame ? Samedi prochain ça va être compliqué, il ne sera plus là. Ça va faire un vide ? Plus qu'un vide, oui, bien sûr. Ça peut aller du boudin au pomme, c'est assez varié, on peut faire du cassoulet, des pieds paquets. Ça a une spécialité que sa maman fait. Et ça, allez-vous les filles ? Et le plus fort, c'est que pendant que ses copains se régalent, lui n'arrête pas de faire tourner la caisse enregistreuse. Si vous voulez faire du pognon, vendez de l'oignon. Alors, la blague et le crapaud, c'est très simple. C'est un crapaud que j'ai récupéré par terre, en plastique. Et je me suis dit, avec ça, je vais pouvoir rigoler. Il a fait à tout le monde le coup du crapaud. À toutes les femmes, je crois. Il est charmant. Et vraiment, on va le regretter. Mais tu sais que les délits spensables, ils sont pour le voir désallongés. Trois rues de la pierre tombent bas là. Quand je rentre à la maison, là, je me suis exténué. Départ 3h20 du matin, retour chez moi 6h du soir. C'est la peur d'un accident qu'il a décidé à arrêter. Tu ne peux pas perdre la main encore, hein ? Des figures comme ça, il y en a de moins en moins. Beaucoup arrêtent. Il n'y a pas forcément de jeunes qui reprennent derrière. Mamie, si tu ne m'aise pas, ça conservera jusqu'au mois le février. Pas à la cave, au sec. À la cave, tu mets les gosses quand tu t'emmerdes. Tu viens, ça veut dire prochain. Il y a boire et un maïs géant. Vous aussi, hein ? Et ça veut dire que vous venez ? Oui. Hein ? Oui. Mais ne vous inquiétez pas trop pour la suite. Ayoli saura s'occuper durant sa retraite grâce notamment à sa passion pour les véhicules anciens.